Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi, Le Refuge. José Fonolosa n'est pas qu'un auteur de bandes dessinées. Depuis septembre 2018, tous les samedis, il est bénévole dans une association de protection des animaux de sa ville. Il enfourge son vélo et se rend 3 à 4 kilomètres plus loin en périphérie, dans un refuge. Il y est attendu de pied ferme par ses congénères, par les salariés de l'assaut, par les parrains qui viennent promener des chiens et surtout par ces derniers, tout excités de le voir arriver. C'est parti pour une journée de nettoyage, de soins et d'accompagnement. Le Refuge accueille plus d'une centaine de chiens dans 4 boxes. Il y a des chiens type berger allemand, type boxeur, type chien de chasse, puis les bâtards. Le boulot de José est varié. Ça va du ramassage de crottes au nettoyage des gamelles et des paillasses. Les chiens sont fous de joie de voir leurs parrains arriver. Ça signifie qu'ils vont partir en promenade. Ces personnes sont des bénévoles qui les amènent dans la campagne environnante pour quelques heures de promenade. José en sort aussi. La première étape est de réussir à leur passer en harnais. Parfois, on se demande qui promène qui. Il y a également des moments particuliers, comme la séance de distribution de médicaments pour ceux qui en ont besoin, cachés dans des boulettes de fromage. L'association subsiste grâce aux cotisations et aux dons des bienfaiteurs. Il ne s'agit pas uniquement de s'occuper des animaux, mais aussi de la paperasse administrative, de la comptabilité, de gérer les adoptions, mettre à jour les données des animaux, et effectuer des interventions extérieures qui vont du sauvetage d'un chien coincé dans un trou au recueil d'un animal abandonné sciemment parce que son ex-maître sait que le refuge va le récupérer. Dans une dernière partie, l'auteur donne de multiples informations, comme les idées reçues sur la stérilisation à qui il tord le coup, ou bien des conseils pour le bien-être des chiens. Concernant le déparasitage, il parle du traitement externe par pipette ou collier, ou bien du traitement interne par pastilles à ingérer. Cette dernière méthode est à proscrire. Elle peut causer à plus ou moins long terme des crises d'épilepsie fatales chez l'animal. C'est un empoisonnement du sang pour les parasites, mais c'est comme si vous faisiez boire une lotion anti-peau à vos enfants. C'est bien le seul bémol du livre, mais il faut le noter. Dans un graphisme dynamique, José Fonolosa atteint son but. Après avoir lu ce Refuge, BD Reportage qui se lit avec la même fluidité qu'une fiction, on n'a qu'une envie, soit aller adopter, soit s'investir dans le même type d'association. Le Refuge, par José, ou plutôt José Fonolosa, est paru chez Rue de l'Échiquier. Boulevard BD, c'est un site dédié à un podcast audio et à une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada